Salut à tous et bienvenue dans le top 11 des Miss les plus belles d'Afrique. Du nord au sud, et de l'est à l'ouest. La beauté, l'intelligence et le charisme de la femme africaine est reconnue à travers le monde. Et au-delà, restez jusqu'à la fin, pour savoir quel pays occupe la première place du classement. Numéro 11. Le Burkina Faso. Avec la belle Flora Oudraogo. Qui a été sacrée Miss Burkina Faso 2019, à l'âge de 21 ans. Elle est détentrice d'un DTS en industrie chimique et agroalimentaire. Flora Oudraogo multiplie les séjours à Dubaï. Car elle a l'intention d'ouvrir une société d'exportation, des appareils d'électroménagers, notamment vers l'Afrique en particulier. Il est à préciser que Flora Oudraogo est déjà propriétaire de deux boutiques de prêt-à-porter pour femmes, à Ouagadougou. Elle est fiancée à un célèbre footballeur guinéen, qui évolue dans le célèbre club de football, Liverpool. Numéro 10. Le Togo. Avec la belle Balbina D'Amelda. Qui a été sacrée Miss Togo 2016. Après avoir été élue Miss Togo France, 2016, car elle vit en France avec sa mère et ses petits frères. Balbina D'Amelda a décidé de se présenter à l'élection nationale Miss Togo 2016. Qu'elle a brillamment remporté. Elle est titulaire d'un master en droit, obtenu dans une prestigieuse université parisienne. Balbina. D'Amelda est également propriétaire d'une boutique de luxe, qui est située aux Champs-Elysées. Dans laquelle un sac à main coûte au moins 2000 euros. Ainsi que d'un luxure institut de beauté au Togo, précisément dans la capitale, Lomé. Elle est fiancée à un riche entrepreneur ivoirien qui est basé à Paris. Numéro 9. Le Gabon Avec la belle Magali Guéma Élue Miss Gabon 2014 Elle est la dernière Miss que le Gabon ait connue. Car en effet, malheureusement depuis 2014, l'élection Miss Gabon est portée disparue. Pour des raisons que le monde entier ignore. C'est l'un des plus grands mystères des temps modernes, car ce n'est pas l'argent qui manque au Gabon pour l'organisation d'une simple élection de Miss. Alors que se passe-t-il vraiment au Gabon ? Si vous avez une idée à ce sujet, dites-le-nous en commentaire. Nous avons également une pensée pour la célèbre Miss Gabon 2013, Jennifer Rondeau, qui s'est fait casser son luxueux restaurant-bar au bord de la plage, par la mairie, sans aucun préavis. Nous lui envoyons tout notre soutien. Magali Guéma plutôt que de devenir docteur, comme son papa le voulait. Elle est devenue docteur de la sapologie car elle a créé sa marque de vêtements, qu'elle a nommée Yellée. Et qui se vend comme des petits pains. Elle est également propriétaire de plusieurs dépôts de boissons dans différents quartiers de Libreville et d'Akanda. Numéro 8 Le Nigeria Avec la belle Chateau Garco Sacrée Miss Nigeria 2021, à l'âge de 19 ans, elle est la première Miss Voilée élue au Nigeria. Elle est diplômée en droit et a étudié à l'université d'Imosteto Nigeria. Après son couronnement en tant que Miss Nigeria, le commandant de la police islamique a envoyé une convocation à la Miss et à ses parents. Car d'après lui, Chateau Garco n'avait Pas le droit de participer à un concours de beauté, en étant voilé, car c'est contre les règles de l'islam. Plusieurs internautes se sont indignés et ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Suite à cela, le commandant de la police islamique a décidé de retirer sa plainte contre la jeune Miss et ses parents. Numéro 7 Le Ghana Avec la belle Antoinette Diladi, Kémavor Sacrée Miss Ghana 2015, à l'âge de 21 ans. Elle est pharmacienne, diplômée de l'Université de Lagos. Mais elle est également femme d'affaires et propriétaire de deux instituts de beauté et d'une société d'événementiel, basée principalement à Lagos au Nigeria. Elle est mariée à un riche député nigérian. Numéro 6 Le Cameroun Avec la belle Valérie Ayéna Sacrée Miss Cameroun 2013 Elle est la première Miss Camerounaise à participer au concours Miss Monde. Mais n'a malheureusement pas eu assez de chance pour remporter la couronne de la plus belle femme du monde. Bien que pour plusieurs Camerounais, Valérie Ayéna est la plus belle et élégante Miss que le Cameroun ait connue. Elle est mannequin et défile pour les plus grands noms de la mode et représente plusieurs marques de luxe. Elle est également chef d'entreprise, propriétaire d'une société de prestations de services basée à Dubaï. Qui exerce notamment dans les excursions touristiques, telles que des balades dans le magnifique désert de Dubaï, ainsi que des tours dans des luxe yachts. Valérie Ayéna est titulaire d'un master en télécommunication. Et est sur le point d'ouvrir une entreprise au Cameroun. Numéro 5 Le Congo Kinshasa Avec la Belle Dorcas Kassidé, Dian D. Sacrée Miss Congo Kinshasa 2016 Et deux ans après, elle a été élue Miss Africa Kalabar au Nigeria. Et a remporté la somme de 35 000 dollars. Ainsi qu'une villa de 10 millions. Sans oublier la voiture d'une valeur de 20 000 dollars. La Belle Dorcas est détentrice d'une licence en kinésie thérapeutique. Elle est la meilleure. Amie de l'ancienne Miss Congo Andrea Moloto Elle est également une femme d'affaires accomplie, propriétaire d'un institut de beauté à Châteaurouge, à Paris. Et de deux boutiques de luxe à Kinshasa. Elle est fiancée au célèbre footballeur, Kanga Ghelor, l'ancien Congolais, qui est devenu Gabonais. Numéro 4 L'Angola Avec la Belle Leila Lopez Sacrée Miss Angola 2011 Et qui a été élue Miss Monde 2011 Leila Lopez a été sacrée Miss Monde, plus de 10 ans après qu'une Miss Africaine s'est vue être couronnée en tant que plus belle femme du monde. Leila Lopez est une dentiste, et son cabinet médical est situé à Paris, non loin des Champs-Élysées. Elle est mariée à un joueur de football américain, d'origine nigériane. Leur mariage a coûté 13 millions de dollars, et s'est déroulé à Luanda, en Angola, en 2015. Leila Lopez et son mari ont deux magnifiques garçons. Numéro 3 Le Sénégal Avec la Belle Dey, Astousal Sacrée Miss Sénégal 2018 La Belle Astousal est titulaire d'un master en comptabilité, contrôle, et audite. Elle est également animatrice télé, à la chaîne 2S TV. Ainsi que actrice, notamment de la célèbre série sénégalaise, Pod et Marichoux. Dans laquelle la Miss nous démontre son incroyable talent d'actrice. Elle est surtout une femme d'affaires accomplie, et propriétaire d'une société basée à Dubaï. Qui fait dans l'exportation de voitures de luxe, dans plusieurs pays d'Afrique, et au Sénégal principalement. Ainsi que de plusieurs restaurants et snack-bars, à Dakar, et dans l'intérieur du pays. Elle est fiancée à un riche homme d'affaires sénégalais, qui s'occupe d'elle, comme une reine, et lui donne plus de 30 millions par mois. C'est lui qui paye les frais de ses voyages à Dubaï. Donc, ne pensez pas qu'elle part faire quoi que ce soit de bizarre, à Dubaï. La Belle Astousal, n'a pas encore d'enfant. C'est sûrement pour bientôt. Numéro 2. La Côte d'Ivoire. Avec la belle Marilyn Quadio. Sacrée Miss Côte d'Ivoire 2020, à l'âge de 18 ans, elle est l'une des plus jeunes Miss de la Côte d'Ivoire depuis la création du Comissi. Marilyn Quadio est détentrice d'un BTS en tourisme. La Belle a marqué son mandat de Miss, notamment par le buzz, engendré de son petite amie, qui voulait à tout prix faire savoir au monde entier que ça. Petite amie est la Miss Côte d'Ivoire. En publiant des photos d'eux en amoureux, et en disant à qui voulait l'entendre qu'il est amoureux de Marilyn, et que Marilyn est amoureuse de lui, également. Des faits qui avaient entraîné la sortie du président du Comissi. Qui avaient affirmé que, une fille de 18 ans, qui n'a pas un petit ami, a un problème. Cette phrase est devenue culte sur les réseaux sociaux. Marilyn Quadio n'a pas eu de chance, en précédant la future, deuxième dauphine ex aequo, de l'élection Miss Monde. Car lorsqu'Olivia Yassé a été élue. Les Ivoiriens ont oublié que Marilyn Quadio est belle. Parce qu'elle n'a pas participé au concours Miss Monde. J.A., c'est comme ça Ivoirien est ingrat. C'est quatrième mandat qui est bon pour vous. Alassane Ouattara va même pas vous louper. C'est comme Saza et Numéro 1 Madagascar Roulement de tambour pour la belle, bugira, Valérie Anne. Sacré Miss Madagascar 2019 À l'âge de 18 ans Valérie Anne est l'exemple parfait du mot « beauté ». Originaire d'un village de la région d'Annalie-Jean-Rofaux, dans lequel elle est née, et a grandi. Avec son visage innocent, qui est le symbole de sa beauté angélique, et de son cœur pur. Qui se manifeste par sa gentillesse, et son désir d'aider les personnes nécessiteuses. En effet, la belle Valérie Anne a consacré son mandat de Miss, à la protection et la scolarisation des enfants démunis. Avec le soutien de l'UNESCO. Malgré le fait d'avoir été élue la plus belle femme de son pays. Valérie Anne a continué à vivre une vie simple et paisible dans son village, auprès de ses parents, notamment de sa grand-mère. Ce qui prouve à quel point elle est humble, et bien éduquée. Elle respire tellement la pureté et la joie de vivre. Que pensez-vous de ce classement ? Dites-le-moi en commentaire. Abonnez-vous. Et partagez la vidéo s'il vous plaît. Bisous. ... ... ... ...